Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu H.O.F. Empire 2 HD et plus précisément la campagne des rois et la campagne de Frédéric Barberousse et aujourd'hui nous destacons la troisième mission de cette campagne qui s'intitule, excusez-moi, PAP et anti-PAP On va bien évidemment remettre en difficile, Standard c'était plus pour me rappeler comment allait la mission en début de partie, j'avais un petit doute, et on peut y aller A Rome, le pape était fermement convaincu que l'autorité suprême pour l'Empire était l'Eglise et non l'Empereur Incapable de convaincre le pape de se plier à sa manière de voir, Barberousse désigna son propre pape Mais cela n'a pas suffi, le pape et l'anti-pape n'ayant pas tardé à s'excommunuer réciproquement Finalement, Barberousse devait avoir à nouveau recours à la politique à la pointe d'une lance Si le pape ne voulait pas entendre raison, il céderait peut-être devant 2000 chevaliers germains affluents sur la péninsule italienne La plus grande ville du nord, la capitale pour ainsi dire de la Lombardie, était Milan Les seigneurs de Milan étaient fiers d'être belligérants Barberousse était déterminé à raser complètement Milan en signe d'avertissement pour toutes les cités d'Italie Et en particulier pour le pape à Rome Le message était clair, lui, Frédéric Barberousse était le seul et unique empereur de l'Empire romain chrétien Bon, on sait ce qui nous attend Converté à la cathédrale de Milan, vous avez besoin de villageois pour enseigner La ville de Cremon à prison de Milan, vous devriez vous en occuper au plus tôt Alors, nous avons maintenant les Carcanon, Cremon est au même endroit que nous, la gare de rivière pour toucher toute la rivière Et à Milan Le but en priorité, c'est de capturer des villageois de Cremon et de raser Cremon Ca c'est pas compliqué Carcano, excusez-moi Carcanon, c'est Carcano Va fournir un peu les scouts navals qu'il vous faut Et nous on va continuer directement ici A savoir qu'on nous donne dans cette mission directement la technologie chimie Je vous le dis, que vous n'avez pas surpris, que j'ai pas besoin de rechercher cette technologie Parce qu'elle nous est donné dès le début de la partie Donc maintenant, on va se dépêcher de faire cette mission Donc, nos navires, on les garde ici Et notre allié va scouter un peu A savoir qu'il y a une technique, c'est que vous mettez votre allié en neutre Vous capturez quelques villageois de votre allié Ca marche, c'est pas une mauvaise technique en soi Mais je vois pas l'utilité D'ailleurs, il y a une relique ici, j'ai oublié, qui va nous être soutenir un peu plus tard Et pour ceux qui se demandent comment capturer une caténorale Il faut avoir cette recherche-là Capturer les bâtiments, rédemption On peut capturer tous les bâtiments Acceptez les forums, châteaux, monastères, fermes, pyjapassons, murs, peintes et merveilles Et les armes de siège Acceptez les forums, c'est logique Vu que c'est le centre d'un empire, c'est sûr qu'on va pas pouvoir capturer les châteaux C'est logique, c'est le meilleur bâtiment Monastères, si on avait construit un, c'est-à-dire qu'ils vont être de votre courant religieux Donc ça peut se comprendre Merveilles aussi Vu que ça refait de votre empire Dernier à quoi ? Portes Je vous laisse imaginer vous capturer une porte Le bordel que ça se passe après dans la ville ennemi Ah parfait J'ai eu le temps de récupérer le bouton Oui, 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 c'est vrai Voilà Vous comprenez pourquoi j'arrive ici ? C'est directement fait pour arriver C'est parti 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 Voilà Voilà, on a fait le plus dur Maintenant ça ici C'est parti D'accord, mes navires ont décidé de... Ah j'ai oublié de changer d'ordre aussi C'est parti Après c'est pas grave qu'il me reste ça Rédemption je ne peux pas le faire Bon bah après si tu viens de jouer au 2 C'est pas encore trop grave Bon bah après si tu viens de jouer au 2 C'est pas encore trop grave C'est qui ? J'ai dit quoi ? Et voilà Vous commencez donc votre économie ici En plus en arrivant au sud ils ne vont pas au nord Bon après vous perdez le port Si on s'en fiche En arrivant au sud vous arrivez directement dans la production ennemie Ce qui vous évite de devoir encore vous occuper de démolir ça étant donné que vous l'aurez déjà démoli Je vais garder pour l'instant mes moines Voilà Donc ici il y a encore en plus D'autres bûcherons Et au nord il y a uniquement une mine d'or C'est pour ça que je suis pas allé Oh mais génial Voilà comme ça en plus je récupère les moutons Si vous pouvez éviter que l'ennemi En plus trop c'est avantageux Je sais jamais où sont toutes les ressources C'est plus Oh j'ai eu C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Alors lui il va revenir ici, il va me construire mon forum, mais j'aimerais bien le mettre ici. Alors je vais m'expliquer pourquoi j'aimerais bien le mettre à droite, non pas là-bas. C'est qu'ici le problème c'est pour mettre les fermes autour, ça va être compliqué, alors qu'à droite ça va être plus simple étant donné que le terrain n'est plus l'heureux. Voilà ça fait trois villes à jouer au bois. Ici alors, j'en aurai un. Après si vous êtes venu combattre, c'est pas grave si vous tuez, là j'ai pas mal de villageois déjà. J'ai pas envie de dire c'est gagné, mais j'ai déjà plus de villageois que nécessaire pour bien commencer. Par contre je peux faire attention qu'il y a en face. Migrant teuton, carcan franc, britannique. Donc là ils ont ce bonus là. Ils ont les français et les chevaliers, ok. Et les britanniques, ok. Je voudrais me méfier un peu. Et vous avez constaté qu'au début, ils ont quatre piquiers et quatre archers. Les archers, vous les avez avec votre cavalerie. Les piquiers, vous en capturez autant que possible et ceux que vous ne pouvez pas capturer, vous les butez. Mais normalement vous pouvez capturer quatre piquiers. Une fois ça fait, vous vous attaquez au reste. Si il me détruit monastère, c'est pas encore trop grave. Par contre ça sera agréable d'avoir, enfin de refaire un monastère. Par contre c'est dommage, ils ont pris un peu de pierre. Mais bon, s'ils tournent quelques gisements de pierre parmi tout, c'est pas encore trop problématique. Quoique, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. J'ai peut-être bien dit une connerie. Ouais, je m'en fous. Ah ouais, je vais prendre ces vacances sur le forum. Bon ben, on a un Suren de Cremon. C'est bien. Parce qu'ils font strictement plus rien. Donc voilà, j'ai combien de villageois. J'en ai trois. On peut avoir dix villageois avec Cremon. Qui est pas mal. On peut avoir dix villageois avec Cremon. Et maintenant, je vais abuser un... Et maintenant, je vais être sadique, je vais capturer des villageois de mon allié. Voilà, Cremon a capitulé. Et normalement, vous perdez zéro troupe dessus. Ça, euh... Si vous en perdez dessus, c'est que vraiment, vous êtes pris comme à un pied. Sans vraiment être méchant. Vous pouvez perdre... Ce que je peux vous arriver, c'est de perdre un chevalier. Mais normalement, c'est déjà pas mal. Si vous perdez un chevalier, c'est vraiment... Vous êtes déjà fait une erreur quelque part. Ah, ferveur. Je vais rejoindre mon allié. Je vais capturer notamment... Si il y a joué à la haut, c'est plus simple à capturer. De toute façon, mon allié ne sert qu'à ça. Il me servira à me fournir au début des troupes. Après, le reste, c'est pas plus important. Donc là, c'est pas grave s'ils vont me raser. Le principal, c'est... Alors, on n'est que le milk qui marche. C'est vrai qu'il m'y permet, je sais pas pourquoi. Je sais que je risquais ça. Je sais que je risquais ça. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. Des chevaliers teutoniques nous serviraient bien en défense. Ah ouais, c'est un teuton. Par contre, on va les capturer. Ça va être bien plus loin. Voilà. Deux ici. Là, on les met en neutre. C'était le bon over. C'est le bon over. Des vides. 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 Ah, maintenant, vais revenir ici. Il me faut assez rapidement du bois quand même Enfin assez rapidement Il faut quand même rapidement du bois Ah il y a des mines de pierre gao J'allais les exploiter Il y a énormément de GB au début Vous pouvez venir y chasser ici Au début vous avez beaucoup compté sur la chasse Les GB et tout ça Il y a même de la pierre ici Après l'avantage si vous venez ici c'est que vous construisez un château ici et un autre château là vous défendez assez facilement votre position De manière où moi je l'aborde c'est un peu plus dur de défendre mais c'est au début de partie si vous arrivez à faire une défense à peu près mobile Ça vous enlèvera quelques épines du pied Voilà donc ici j'ai des habitations en plus ici je dois bientôt être à fond Voilà Voilà Plus de vie à joie à la bouffe Par contre GB profitez-en Comme j'ai déjà pu le dire avant c'est une source sourd très efficace en début de partie Parce que ça serait plus vite que des baies et tout ça C'est plus rapide que... Attendez J'en ai que deux de blessés ? Mon allié après vous voyez il reconstruit assez vite les vieux qui lui manquent donc c'est pas un souci Bon alors c'est bon, ici ça commence à devenir bon D'accord il va préférer m'attaquer là-haut Pose ton or j'ai pas envie de perdre Faut bien que je trouve ça dans sa construire des murailles D'accord C'est bon T'as vu 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 Je vais essayer de récupérer le plus d'unités possible. Je crois que j'ai perdu un ou deux villagements encore une fois. Je vais regarder la rivière à l'intérieur, ça c'est normal. Ça c'est un peu de plus grave. À partir du moment où vous pouvez... Je vais regarder la rivière. J'ai plus que la pierre que je récupère, ça aurait pu être pire. Ici tout le monde est soigné, ici aussi. Parfait ! Par contre j'ai récupéré un mineur de pierre parce que là j'ai quand même construit une muraille. Voilà, ici. On va plutôt se replier d'une forêt. Donc voilà, là mes troupes sont plus ou moins... Enfin, je vais pas dire bonne étant donné que je suis toujours en retard de tech, ce qui est normal. Mais ça pourrait être pire. Je pourrais avoir quasiment pas de villageois ou... D'ailleurs, lui, va me construire un muraille là. Je vais pas mettre en biais. Vaut mieux. Alors, eux vont venir... Les germains sont descendus des Alpes. Ils détruisent notre ville. L'alimentaire, en faisant comme ça, c'est que l'ennemi va plus pouvoir arriver par le sud. Et après vous foutez quelques châteaux. Un ici, un là. Un ou deux ici encore. Ou pire à droite, vous barricadez avec des murailles. Comme ça ils sont obligés de passer par les châteaux. Et ça ira mieux. Donc ici, la bouffe. Le bois, c'est bon. L'houriture, c'est bon. Pierre, elle m'en faut assez rapidement beaucoup. Donc on va focus un peu ça. Ici, on va remonter. On va aller chasser le gibier qui reste ici. Comme vous voyez, il y en a pas mal. 4, 8, 10, 11. 12, 13, 14. Ça donne 14 gibiers. Donc ça c'est bon. J'aurais peut-être pu capturer quelques chevaliers teutoniques. Non mais là-dessus, les gars. Bon. Bon point, les défenses tiennent. Mauvais point, mon château a pris cher. Ça peut arriver bien évidemment. Par contre, s'ils viennent forcément d'ici, moi ça m'arrange. Donc on va faire ça. On va faire... Comment s'appelle ce bâtiment ? Une forge. Excusez-moi. Pour tout ce qui est recherche de tir à distance. Donc on va faire maçonnerie en priorité. 6 flèches à poinçon. Hop. Et là où, une fois qu'ils auront fini le glissement de pierre en haut, je renverrai ces troupes... Euh... Prendre... Excusez-moi. Ces troupes-là vont récupérer la nourriture. Une fois qu'il n'y aura plus, ils iront... Soit à la bouffe, soit je les renverrai à la pierre. Mais... J'en doute. J'en doute fortement. J'ai crevoir des troupes en bas. Ah ah ! J'ai bien vu ! J'en doute pas. C'est non plus! Même si les crinées. Par contre le château risque de prendre assez cher en début de partie. Et bon ça va le faire, ne vous inquiétez pas. On va faire ça. J'ai combien de villageois ? J'ai pas mal de mineurs quand même. Donc ici, 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 on va en ville pour mettre une porte. Hop. Non, non, eux, ils ont pas pris. Ah non, il y en a qui ont plus d'eux parce qu'en face, ils ont pris le plus d'eux. Ça me rassure ça. Donc les murs sont installés. La bouffe, ça avance bien. Excusez-moi. Donc là, on n'a pas besoin de plus. Il faut quand même dire que le jeu graphiquement, je trouve pas qu'il y a cinéma biais que ça. Enfin, après, c'est sûr qu'ils l'ont refait en HD. Mais si on accepte le fait qu'ils l'ont refait en HD, le jeu est encore vraiment joli. Et en plus, là, j'ai aucun mode qui modifie les textures ou autre. Le seul mode que j'ai qui modifie, c'est la texture des fermes et le naufrage des navires. Sinon, j'ai aucun autre mode. Je trouve déjà que ça fait pas mal de mode, de vous à moi. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de mode, mais... Ça, c'est le point de vue de chacun. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas les arbalétriers, les teutons. Bon, d'accord, c'est vrai qu'après, ils seraient légèrement fumés. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on se sent étonné qu'ils ont... les archives de cavalerie, ils ont pas. Voir mettre les arbalétriers, moi, je trouve pas que ça soit dérangeant en soi. Parce que je crois qu'ils ont la même portée, en plus. Ils ont la même portée, donc... Ici, en cavalerie, ils ont pas de cavalerie légère, donc ils ont pas le problème... Ils ont des problèmes de scouts, ils ont pas de galions d'élite. Même si leurs chefs et les teutoniques sont très puissants, c'est pas ce qu'elle fait leur plus grande force. C'est vraiment leur défense et Krenlur qui... Qui se donne leur force. Ils ont pas brassard, en plus. Donc avoir des arbalétriers sans les... sans brassard, je trouvais que ça soit équilibré. Surtout que, techniquement, ça doit représenter Saint-Empire, les teutons, sa faction, des germains. Et les germains vont beaucoup utiliser les arbalètes. Les français aussi. En fait, toutes les factions, excepté les anglais, vont énormément... enfin, les anglais vont quand même l'utiliser, mais vont... conserver hors arcs. Quand ils vont trouver... quand l'arbalète va être développé... Mais bon, après voilà, c'est... Comme toujours, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Le château, je pourrais me permettre d'en mettre un après, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada